Le samedi 16 juillet 2022, Jennifer Lopez et Ben Affleck se mariaient. Un an plus tard, les deux tourtereaux ont célébré leur noce de coton avec leurs enfants. Dans les années 2000, ils formaient déjà l'un des couples les plus glamour. Si est-il sur le tournage d'Amour Trouble, Julie, que Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont rencontrés. Malheureusement, le couple prendra la décision de se séparer, un an après leur fiançaille. Chacun a alors fait son chemin de son côté, la chanteuse à couche de jumeaux, prénommée Max et M.K. Laéus avec Marc Anthony. Pendant ce temps, l'acteur devient papa de trois beaux bambins, Samuel, Serafina et Violet avec Jennifer Garner. Mais voilà que leur attirance et leur amour ne sont jamais vraiment partis de leur cœur. En effet, le 16 juillet 2022, Jennifer Lopez et Ben Affleck se disent enfin oui pour la vie à Las Vegas. Jennifer Lopez entourée de son mari et de ses enfants pour célébrer ses noces de coton un an plus tard, le couple a ainsi célébré ses noces de coton. Siestie à Los Angeles que Jennifer Lopez et Ben Affleck ont fêté en famille leur premier anniversaire de mariage au Beverly Hills Hotel. La chanteuse est apparue dans une magnifique robe longue aux motifs floraux. Perchée sur des talons surdimensionnés blancs, l'artiste avait également opté pour un sac de la maison Chanel. Pour son mari, la tenue était également sous le signe de la décontraction. Ben Affleck avait opté pour un pantalon noir et une chemise blanche. Avec leurs bambins à leur côté, mari et femme ont ainsi pu fêter leur noce de coton. Une façon aussi de montrer à quelques-uns de leurs détracteurs que l'amour est bien au rendez-vous entre les deux tourtereaux. En effet, certains n'hésitent pas à penser que le couple bat de l'ail. Dans une interview accordée à WSJ Magazine, Ben Affleck avait d'ailleurs tenu à rassurer tout le monde, je peux dire que si est-il vraiment beau pour moi. Et, vous savez, l'une des choses que j'apprécie vraiment dans toutes les facettes de ma vie maintenant, si est-il qu'elle a été gérée d'une manière qui reflète cela. Et si est-il une bonne histoire. Si est-il une grande histoire. Et peut-être qu'un jour je la raconterai. Je vais tout écrire. Et puis j'y mettrai le feu. La vie est difficile, et il y a des échecs qui, je l'espère, nous enseignent des choses. L'amour, si est-il beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada